Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous aimez l'immobilier, c'est maintenant que ça se passe. Regardez sur ces images, on a l'habitude d'être ici et on ne s'en plaint pas. On est à Montreux, on est en plein centre de Montreux. Vous le voyez, les nuages pour l'instant sont toujours présents. Mais l'avantage qu'il y a à Montreux, on l'a dit souvent, c'est qu'à Montreux, même lorsqu'il ne fait pas très beau, c'est quand même magnifique. Donc c'est un des avantages, évidemment, de cette ville du bout du lac. On va s'intéresser aujourd'hui à un projet qui est signé Gérofinance et la Régie du Rhône. C'est le projet de la Corsa, plein centre de Montreux, on l'a dit, avec trois immeubles qui vont nous intéresser, trois immeubles qui sont en location. Et pour en parler, évidemment, rien de mieux que des responsables de ces trois bâtiments, à savoir Jean-Pierre Ferrara pour commencer. Jean-Pierre Ferrara, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Nous, Jean-Pierre, on a l'habitude de t'avoir sur cette antenne directeur location résidentielle et mise en valeur chez Gérofinance pour le canton de Vaud, à préciser. Et puis là, on a évidemment beaucoup de plaisir de recevoir Giuseppe Vitelli, architecte en charge du projet. Bonjour Giuseppe Vitelli, merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'espère que vous apprécierez un peu, qu'on a gardé les distances. Ça, c'est le gros avantage d'avoir des grandes pièces, c'est qu'on peut rester loin les uns des autres. On a préféré la jouer sans masque parce que c'est plus agréable. Messieurs, on va planter le décor. Allez, on va commencer peut-être par vous, l'architecte. Parlez-nous un peu déjà de l'historique. Comment est-ce qu'on a pu planter trois bâtiments d'exception, j'ai envie de dire là au milieu, en pleine zone, qui était plutôt Giuseppe industrielle. On est d'accord ? Alors effectivement, à l'époque, c'était une zone industrielle de Montreux. Et nous avons débuté un plan partiel d'affectation en 2010 où on a eu différentes oppositions, 300 pour ne pas les nommer. Et nous avons eu un permis qui est rentré en force en 2017. Suite à ce permis, nous avons pu construire trois bâtiments que nous venons de terminer en 2020. Donc des bâtiments qui sont labellisés Minergie, Vert Triple. On respecte toutes les normes accrues, avec panneau photovoltaïque, pompe à chaleur, pour le confort et le bien-être des futurs locataires. J'aurais voulu commencer par le début, c'est-à-dire de voir, on reviendra forcément à ce projet de la Corsa, mais peut-être juste comme ça, en préambule, dans vos métiers respectifs. Je crois que c'est important de s'y intéresser par rapport à cette crise du Corona qui n'échappe à personne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Par exemple, architecte, on travaille normalement, on arrive à gérer ces projets d'une manière normale ? Alors, depuis le 13 mars 2010, 2020, on a dû adapter les plannings tous les jours. Les entreprises, heureusement, sont assez conciliantes, mais on devait refaire le planning. Automatiquement, ça nous a pris un grand retard. Et on a dû suivre et respecter toutes les normes de l'OFSP et de la SUVA et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, on a été de l'avant, mais pas avec le rythme usuel. Ça prend du retard, quoi. Ça prend malheureusement du retard, oui. Avec du retard. Jean-Pierre, dans ton travail, Gérofinance, est-ce qu'on arrive à travailler plus ou moins, allez, on va dire, normalement ? On arrive à travailler à peu près normalement. On doit s'adapter aux mesures sanitaires, bien entendu, parce qu'en fin de compte, on est en contact direct avec la clientèle. Donc, on doit respecter les protocoles sanitaires. C'est clair que ça ralentit un tout petit peu les choses. Le premier confinement nous a bloqués, effectivement, avec les contacts extérieurs dans le cadre des portes ouvertes. On a de la chance, enfin, entre guillemets cette fois, de dire qu'on va pouvoir organiser des visites privées, mais avec un protocole bien précis, bien détaillé, du traçage, des masques, etc. Je vous donnerai quelques explications après. Mais on peut travailler à peu près correctement. Alors, justement, au groupe Gérofinance, on est souvent avec vous pour des portes ouvertes. Là aussi, c'est tout un peu chamboulé. Il y en a encore, j'ai envie de dire, ça existe momentanément. On le fera plutôt sur porte ouverte privée, puisqu'on n'aura que des petits groupes qui ne doivent pas se croiser. Il y aura tout un protocole qui sera mis, de toute façon, sur le site internet www.lacorsa.ch, qui est visible sur la toile. On fera des invitations, on devra tracer les gens. Donc, tout ça sera mis sur le site et on fera des invitations directes. Jean-Pierre, présentation quand même un peu de tout ce qu'on peut voir là, du type de logement, la typologie. Alors là, on est quoi, dans un 3 pièces et demie, c'est ça ? Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que c'est un 3 pièces et demie qui est immense. C'est pour ça qu'on croirait que c'est beaucoup plus grand. Et ça commence quoi, du 2 pièces et demie ? Du 2 pièces et demie au 4 pièces et demie, c'est 44 logements, 3 petites arcades commerciales au rez-de-chaussée, réparties en 3 bâtiments. On est au cœur de Montreux, comme tu l'as dit auparavant. C'est un projet très sympa. L'architecture, elle est assez contemporaine. Et on voit que les appartements sont très bien aménagés, les matériaux sont de qualité. Je dois quand même dire que c'est un projet qui est issu du fonds immobilier Patrimonium, qui est propriétaire de ces 3 bâtiments, pour lesquels on a débuté la commercialisation, je dirais, à la fin du 1er confinement, ce qui nous a un tout petit peu retardés. Mais on poursuit. Aujourd'hui, on a 26 logements sur 44 qui sont occupés. Donc, il y a encore de la vacances, il y a encore des appartements qui sont à disposition. Il y a aussi 40 places de parc, parce que même si on est au cœur de Montreux, on a aussi la possibilité d'offrir des places de parc aux locataires. Et bien sûr, on est au cœur de Montreux, avec les transports publics, les écoles, et toutes les commodités à disposition. On n'aime pas trop parler des prix, parce qu'on part du principe que les gens intéressés vont aller voir, évidemment, sur le site. Je crois que c'est l'occasion peut-être de rebalancer un petit peu tout ce qui s'agit du site Internet. Mais on va simplement dire, pour les intéressés, que ça reste des prix. J'en perds extrêmement intéressants. Alors, on est dans une très bonne gamme de prix. On est d'accord avec ça. On est au centre de Montreux, dans une bonne gamme de prix. On offre des appartements de qualité, dont le prix est en correspondance. Giuseppe Evitelli, moi, j'ai envie de dire que souvent, on critique un peu les architectes en disant qu'on se demande si les architectes ont des armoires chez eux, parce qu'il n'y en a pas forcément dans les logements qu'ils construisent. Là, ce n'est pas le cas. Je vois des placards là-bas qui raviraient ma femme, du reste, parce que c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Bravo à vous d'avoir pensé à ces placards. Alors, je vous remercie beaucoup, mais j'ai énormément été guidé par la directrice du fonds de pension patrimonium qui m'a imposé des métinaires d'armoires. Mais c'est tellement bien, parce qu'après, on est tellement embêté quand on n'a pas au départ. C'est vrai que c'est très compliqué. Non, c'est confortable. Ça permet de ne pas venir avec des meubles. En gros, on vient avec les valises, on s'installe et on est chez soi. Mais c'est vrai que là, on est d'accord, Jean-Pierre, l'appartement n'est évidemment pas aménagé, à l'exception de la cuisine. On peut peut-être rappeler que les cuisines sont équipées. Toutes les cuisines sont équipées avec toutes les commodités actuelles. On a deux salles d'eau dans les appartements, trois pièces et quatre pièces, bien entendu. Donc, toutes les communautés à disposition. Et c'est vrai que c'est très clair. Ça aussi, c'est important. C'est ce qui a été évidemment recherché. Parce que là, c'est vrai qu'on arrive là-dedans, ce n'est pas meublé, mais on se sent immédiatement bien. Et encore une fois, on l'a dit, il ne fait pas grand beau. Donc, on peut imaginer avec du soleil, ça va être juste splendide. On reviendra du reste. Le maître de l'ouvrage, je voulais absolument que les appartements soient très éclairés et très lumineux. C'était une de ses demandes. On a fait le maximum pour la satisfaire, tout en gardant le trait des bâtiments montreusiens. On a essayé de respecter au maximum le look et la volonté montreusienne. Un petit mot, peut-être, Giuseppe Vitelli, parce qu'on a vu tout à l'heure sur ces images, on le remercie du reste de Cornland Studios, qu'on salue. On a vu des aménagements pour des enfants, des aménagements extérieurs, des jeux. Il y a des parkings souterrains qu'on ne voit pas forcément. Moi, j'ai eu la chance de garer ma voiture juste là en dessous. C'est très pratique, tout ça. Ça a été avec des années, évidemment, piétonnes. Alors, lorsque nous avons mis en route le plan partiel d'affectation, c'était un des souhaits de la commune et du canton, c'est que tous les véhicules soient invisibles. Donc, en gros, dans un parking souterrain caché. Ensuite, nous avons des allées piétonnes, bien aménagées, et une place de jeu, de nouveau de la volonté du maître de l'ouvrage, autre qu'un toboggan et une balançoire. Il a voulu faire un exemple et offrir aux futurs locataires une place de jeu agréable. Aujourd'hui, toutes ces labels Minergy, vous avez survolé tout à l'heure la question, etc., ces panneaux photovoltaïques. Là, on est en plein dedans, dans ce que vous faites. Maintenant, on construit systématiquement un peu sur ces bases-là. Alors, Minergy, je dirais non. Là, on a mis, on a la balise Minergy, simple flux, pour le confort des futurs locataires. Les panneaux photovoltaïques, les locataires vont bénéficier directement du fait que la production est automatiquement déduite des communs. Donc, toutes ces petites choses en plus sont des volontés du maître d'ouvrage pour que les locataires en bénéficient. Merci beaucoup, en tout cas, Giuseppe. On va terminer peut-être avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, on remet juste une petite piqûre de rappel. Donc là, on appelle. Il y a encore un certain nombre de logements. Donc là, c'est sur rendez-vous, évidemment. Allez, on revient aux mesures d'hygiène. Ça va rassurer les gens, évidemment. On prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, je dirais, les précautions sanitaires. On mettra toi à disposition sur le site Internet www.lacorsa.ch. On donnera toutes les informations. De toute façon, les visites privées se feront sur invitation pour qu'on puisse suivre le traçage. Peut-être juste une petite remarque. On est au cœur de Montreux. Et comme le disait M. Vitelli, l'avantage de ces bâtiments, c'est que malgré le fait d'être au cœur d'une ville, il y a quand même des aménagements extérieurs qui permettent aux enfants de pouvoir se divertir. Donc ça, c'est aussi un avantage. Cinq minutes du centre. Cinq minutes du centre, avec effectivement toutes les commodités qu'on a à Montreux. C'est très sympathique. Et rappelez que Montreux, c'est une ville qui bouge. Je crois que ça, c'est important. Il y a quand même au niveau culturel. Bon, en ce moment, c'est un peu Calmos, mais c'est Calmos un peu partout. Mais ça va revenir, ça ne va pas rester comme ça. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est très agréable, proche des stations de ski. Enfin, on répète un peu toujours la même chose, mais pour l'hiver, c'est vrai que c'est... Il faut se le rappeler, on est à une demi-heure de station comme Lesins, Villars, etc. On est à côté. Oui, Montreux est une ville très sympathique à vivre au quotidien. Alors, on espère que la situation s'améliorera dans le futur pour retrouver des jours un peu meilleurs. Allez, on va parler encore. On termine avec vous, monsieur l'architecte Giuseppe Vitelli, dans vos gros chantiers, comme ça, juste savoir ce qui nous attend pour la suite, qu'est-ce qui est en route, qu'est-ce qui est en marche. Vous vous dites à Montreux ou bien... Oui, à Montreux parce qu'on y est, alors... Alors, Montreux, on va dire que c'est prochain temps, ça s'est un tout petit peu calmé du fait de l'arrêté du tribunal fédéral. Donc, pour l'instant, Montreux, il va moins se passer de chantiers, hormis sur ce site où on est au bénéfice d'un plan partiel d'affectation. Donc, on peut encore construire. Sinon, on va dire que ça bouge pas mal sur la Riviera. Ça bouge pas mal sur la Riviera. En tout cas, nous, on le voit parce qu'on vient ici relativement souvent et chaque fois avec beaucoup de plaisir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Voilà, on vous le rappelle, on était en direct de la Corsa, en plein centre de Montreux. On a parlé, évidemment, de trois immeubles locatifs. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour parler immobilier. Ciao.